... Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allo tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à un autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement devant le studio de Cool FM à Saint-Georges-de-Beauce. Je m'avais rencontré M. Samuel Poulin. Samuel Poulin est morning man à Cool FM le matin. Il m'a demandé d'aller le rencontrer pour m'a parlé du prix du patrimoine que j'ai rapporté en 2013. Nous sommes le 17 mai 2013 en ce moment. On s'en va dans les studios le rencontrer. C'est un passionné de la vidéo et un passionné de l'histoire Beaucheron. Il a reçu l'honneur dans la catégorie Interprétation et Diffusion. C'est malade ce qu'il fait ce gars-là. Il a réalisé 225 capsules web et historiques, suscitant plus de 400 000 visionnements. Ces capsules sont même utilisées en salle de classe ou encore dans des centres pour personnes âgées pour appeler des souvenirs. On est tous nostalgiques, on écoute Phil Collins un matin et on capotait. On aime ça la nostalgie. Et j'ai Normand l'essor, Normand, deux essors dans le studio ce matin. Ce génie de l'histoire. Bonjour Normand. M. Poulin, bonjour. Ça va bien. Merci d'être là ce matin. C'est gentil Normand. Tu connais bien le micro, tu connais bien la radio. Tu en as vu pendant quelques années. Oui, à l'époque de M. Jolbert, à l'époque c'était Radio Beauce, c'était l'ouverture de Ciro FM. On avait commencé avec, ça fait drôle de voir Michel à l'entrée et tous les anciens employés. Ils vous aient bien assis ici. Oui, oui. Moi j'ai vu l'autre. La vue est plus belle ici que l'ancien ruisseau d'arroir qu'on voyait. C'est ça. C'est toujours changé. Mais Normand, tu as fait ça quand même pendant un bon moment. Oui, c'est très bon, c'est le cas, oui. Ok, quand même. Et là, tu es de retour ce matin à la radio pour nous parler de ta nouvelle passion, mais qui je crois toujours été là, c'est celle de l'histoire. Comment ça a commencé des capsules historiques sur la course? Evidemment, le phénomène des réseaux sociaux, c'est très populaire sur Facebook. Je me suis mis à faire des capsules humoristiques pour faire rire les gens dans mes contacts. À un moment donné, je me suis mis à publier une capsule sur l'histoire de Saint-Georges en 1959. Je crois que j'ai eu pas loin de 3 000 clics le soir même. Là, les gens me disaient, on en veut d'autres, on en veut d'autres. Là, je continuais à publier ça et ça a commencé comme ça. Voyez-vous, ce matin, avant de partir, je regardais, j'étais rendu à 422 000 clics ce matin. Sur ma page Facebook, j'ai 3600 abonnés sur la page. Il y a tous les jours, on me parle de ça. Il y a des gens de partout, pas juste Saint-Georges, des gens de l'extérieur qui sont rentrés au Mexique. Moi, je suis au Mexique depuis 30 ans, je suis anciennement de Saint-Georges. Je revis ma vie en Saint-Georges. C'est vraiment intéressant pour ça. Vraiment, vois-tu, mon père est de Saint-Georges, il est en 57, ma mère est en 60. Très à regarder ces vidéos-là. Ça nous rappelle des vidéos. Là, Samuel, on allait veiller là. Après ça, on allait là. Puis là, on faisait ça. Il tripe, ça rappelle des souvenirs incroyables. Puis moi, j'apprends aussi beaucoup sur Saint-Georges, puis sur la ville. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu parles de Saint-Georges, mais tu t'étends aussi sur d'autres municipales. De la bourse au total. Mais les gens, je crois, vous-même, M. Plain, vous étiez venus voir et dire « Hey, t'as publié une vidéo, on voit telle personne ». Et mon grand-père était dans une vidéo. Et Normand a mis l'agent à Thiers de me donner une copie de cette vidéo-là, que nous, on n'en aimait même pas. Et la meilleure exemple, je peux vous le conter. À un moment donné, il y a une dame qui veut voir à mon travail. Elle me sert dans les bras. Elle dit « Merci ». Pourquoi ? Elle dit « Mon père ne venez jamais chez moi ». Je vous disais « Viens faire un tour ». Non, non, non. Mon père a 82 ans. Maintenant, depuis que tu fais des capsules, à tous les dimanches matin, il est dans le café, il regarde les capsules et je pars. Grâce à toi, tu m'as rapproché de mon père. Ça veut dire que toutes ces archives-là, vous aviez ça chez vous ? Moi, quand je ramasse ça, je suis un gros ramassé. Michel Barrette, c'est rien comparé. Je suis un gros ramassé. Par contre, il y a beaucoup de M. et Mme Tout-le-Monde qui m'apportent du matériel. Exemple, hier, il y a quelqu'un qui me doit avoir mon travail. « Hey Normand, je me suis marié à tel hôtel qui n'existe plus à Saint-Georges. J'ai le film sur vidéo VHS. Alors, moi, je vais diffuser. » Et en ce moment, pendant qu'on se parle, je filme en ce moment. Donc, ce qui veut dire que plus tard, on va diffuser ça. « Ah, c'est bien, bien oui, il était le Marine Man. » C'est ça, ça fait des bons souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Il ne faut pas oublier notre passé. C'est ça. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui. Et demain, ce seront les images de l'air. C'est ça. On vit bien le moment présent, en 2013, c'est correct. Mais moi, je n'en viens pas comment la nostalgie, ça vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes. T'es entre amis, là. T'sais, moi, j'ai un certain âge. Je suis encore très jeune, c'est au début de la vingtaine. Mais mes amis, on parle de l'école primaire. On est dans le même âge. Ouais, c'est ça. On parle de l'école primaire, ça dure vraiment une demi-temps, la discussion. Parce qu'on s'appelle des profs puis des souvenirs. Fait que mes parents sont comme ça avec mes amis. Puis ils se rappellent qu'ils partaient de loin, ça en reste. Du séminar. Maman a ses botins du séminar. Puis là, on cherche un nom partout dans ses botins. T'sais, c'est pas drôle comment la nostalgie s'est bonne. Et dans dix ans, tu vas avoir les mêmes discussions au niveau de... Tu te rappelles au cégep, on a toujours cette nostalgie-là. Plus on vit, plus on l'en a, de toute façon. C'est tellement intéressant. Et ce qui est plaisant, c'est que des fois, sur ma page Facebook, je publie des photos, exemple, des photos d'école, ce qu'on voit, des étudiants sur le perron de l'école. Là, les gens identifient les photos. Ah, telle personne est telle, telle personne, telle personne. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, c'est le fils du Briclard qui restait à la deuxième dans l'Ouest. Puis c'est fou. Puis moi, je trouve ça super le fun. Normalement, les gens qui n'ont pas encore vu tes vidéos, tes capsules web, de quelle façon s'y prend? Deux possibilités. Les gens qui ne sont pas abonnés à Facebook peuvent aller sur Internet, sur YouTube, en écrivant Normand Delessart. Pourquoi Delessart? Les gens souvent me posent des questions. Mes capsules s'appellent Hier et Aujourd'hui. Le premier Delessart qui est arrivé au Québec, c'est Étienne Delessart. Donc, c'est un petit clin d'œil. Au passé. Je ne suis pas le roi, pas encore. Mais c'est un petit clin d'œil. Donc, vous allez sur YouTube, vous écrivez Normand Delessart. Là, vous allez voir Capsules de Normand Delessart. Vous cliquez dessus, vous voyez tous les 226. Et à tous les semaines, j'en ajoute une ou deux par semaine. Sinon, vous allez sur Facebook, écrivez Normand Delessart. Demandez-moi comme contact et je vais pouvoir vous présenter les photos, les vidéos. D'ailleurs, M. Samuel vous est sur ma page. Vous voyez beaucoup que j'ai des photos qui circulent régulièrement à des vidéos. Et les gens, c'est de lire les commentaires. C'est une école. C'est une école où on n'a pas le titre. Et une vidéo vous en amène un autre à créer. J'imagine avec toutes les informations que les gens vous donnent. Définitivement. J'ai vu l'entrevue, vous avez fait en contact avec Fabien Roy, ancien député, c'était Dorchester à l'époque. Je ne sais pas si c'est le nom exact. Qui est de Saint-Bois-Père. Et je trouvais ça super intéressant. J'ai appris beaucoup. Et normalement, ce qui est important de dire, c'est que tu fais ça par passion. Tu n'es pas commandité, tu n'as rien. Tu fais par plaisir, bénévolement. Tu fais parce que tu as le goût de le faire. Et ce prix-là qu'on t'a remis récemment, on ne le fait pas pour ça. Mais j'imagine que ça fait plaisir. Ça me touche énormément. C'est une grosse dose d'amour. Ce qui fait drôle, c'est que moi, normalement, j'essaie de rendre hommage aux gens qui ont marqué hier à aujourd'hui. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on me rend hommage aujourd'hui pour ce que j'ai fait hier. J'adore ça. C'est vraiment intéressant pour ça. Et il y a des gens qui ne sont pas de Saint-Georges, comme vous dites, qui regardent les vidéos et me disent, « Grâce à toi, j'apprends comment la ville était à l'époque. » Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que Saint-Georges a répondu à une vitesse fulgurante. Ah oui. Il n'a jamais reculé. Jamais, jamais. Toujours des bâtiments qui se construisent. Un qui brûlait en reconstruisant un autre lieu. Moi, c'est ce que je remarque. C'est quoi que tu constates dans Saint-Georges avec les années, toi qui es un grand observateur? Évidemment, ça évolue. Ça évolue énormément. Il y a des choses qui n'auraient pas à la place qu'on devrait, évidemment. D'autres choses qui sont conservées que c'est vraiment intéressant. Et des fois, moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste Saint-Georges, c'est un peu de tout dans la Beauce. Comme ce matin, j'ai publié la Dévolution du Vieux Collège à Beauceville en 1977. Et j'ai publié la conférence de presse qui présentait les joueurs des Jaguots de Beauce en 1975. Ça rappelle de bons souvenirs. Même en tout à l'heure, j'ai vu Jean-Claude Lessard. Jean-Claude, oh! Il dit, on crie loin. On s'en souvient peu, mais la vidéo peut permettre de s'en souvenir. Merci beaucoup de t'avisées dans nos studios ce matin, Normand de Lessard. On va le suivre sur YouTube ou sur Facebook. Merci beaucoup. Merci. Normand de Lessard qui s'en revenait avec nous ce matin pour ses capsules historiques. En contre, il a reçu le prix, dans les prix du patrimoine Beauce Artigan, celui d'interprétation et de diffusion. Manu, c'est... Manu, c'est...